Bonjour et bienvenue dans 10 minutes de mode et beauté. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une technique de maquillage qui était jusqu'à là essentiellement réservée aux professionnels du spectacle. Vous avez sans doute deviné, oui, il s'agit du fameux contouring. Pour en savoir plus sur cette technique, je rejoins immédiatement Charlélie Méreux, notre expert du jour. Bonjour Charlélie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors, nous avons Vanessa qui est juste là, qui va être notre testeuse pour le contouring. Alors déjà, pour commencer, le contouring, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste en quoi ? Alors, le contouring, c'est une technique de maquillage qui a toujours existé et qui vise à mettre en valeur le visage par un jeu d'ombre et de lumière, par un jeu de contraste. Donc, une couleur claire pour mettre en valeur la zone qu'on veut égayer, sublimer et une couleur plus foncée pour venir gommer, dissimuler les traits qu'on a envie d'estomper légèrement. D'accord. Donc, en gros, si on veut gommer les petits défauts, c'est la technique à utiliser. Exactement. D'accord. Alors, on commence par quoi ? Je vois qu'on a les produits ici. Tout à fait, par étapes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a un diagnostic de la peau pour voir quel type de produit il faut utiliser ? Exactement. Du coup, on va commencer par un diagnostic, déjà pour voir un petit peu la couleur du teint, pour adapter les couleurs de produits, déjà. Exactement. Voilà. Donc, on est sur un teint mat et aussi la forme du visage. Donc, Vanessa a un visage qui est très harmonieux. Quelle chance. Très joli visage avec une partie basse légèrement plus forte que la partie du haut du visage. Donc, on va venir un petit peu gommer pour donner un côté plus harmonieux. Ça va aller. Au visage. Ok. Bon, ben, allons-y. Comment on s'y prend ? Donc, du coup, première étape, le teint est déjà fait au niveau de sa base. Donc, on a utilisé déjà une base de maquillage pour venir hydrater, protéger la peau et favoriser une bonne tenue de maquillage. C'est important, ça, pour que ça tienne ? C'est ultra important. C'est le must-have, la première étape. Toujours appliquer une petite base. Et ça tient toute la journée, du coup, comme ça ? Toute la journée, sans retouche. Magique. Ok. Ensuite, on vient unifier le teint, du coup, avec un fond de teint à la telle à couleur de sa peau, bien entendu. Donc, sur l'ensemble du visage. Et après, on va venir utiliser un correcteur pour venir camoufler le cerne, la telle imperfection et autres. Ah oui, ça, les cernes, c'est très compliqué à dissimuler. Surtout en hiver, quand on est un petit peu fatigué. On hydrate bien avec la base, du coup. Et après, on camoufle avec le fond de teint et le correcteur. Et c'est parfait. Bon, alors, quelle est la première étape ? Allons-y. Du coup, là, on va reprendre, on va venir poudrer le teint, du coup, avec une poudre fixatrice. Alors, on poudre, on poudre. Voilà, on poudre toujours le teint qui est fluide pour venir garantir une parfaite tenue, une bonne matité et zéro brillance de la journée. Donc, très, très peu de produits. Une poudre incolore, au moins, on ne se ronde pas de couleur. Et on commence. Parce que c'est blanc, ça, quand même. C'est transparent, en fait. Ça va correspondre à toutes les couleurs de peau, même les peaux très foncées. Et du coup, on va poser sur l'ensemble du visage, en commençant par la zone médiane, qui est la zone la plus brillante. Et on finira par les zones latérales pour venir bien les matifier et bien fixer l'ensemble du visage. Ça va aussi nous aider à faciliter la pose du produit qui va suivre pour un effet naturel. Ah oui, d'accord. Donc, il y a beaucoup de fixateurs. En fait, c'est comme une laque pour les cheveux qu'on... Non, on le met à la fin, ça. Ça, à la fin, ouais. Non. Un peu trop rapide. Non. Donc, du coup, maintenant, on va utiliser le bronzer. Là, on est dans le cas d'un contouring subtil pour la débutante, pour la journée, pour tous les jours. Donc, une terre de soleil pour venir sculpter un peu les ombres du visage en subtilité. Avec un pinceau adapté, comme celui-ci, relativement dense. Il est mignon. Ouais, il est très mignon. Pour bien pouvoir prélever la matière avec une belle homogénéité. D'accord. Donc, je prends un peu de produit et je vais pouvoir me servir de la tranche. Ah oui, on est j'aiméreux quand même sur l'application. C'est une texture, en fait, qui est très particulière, qui se fond davantage à la peau. Donc, ce n'est pas une texture qui est très poudrée. D'accord. C'est pour faciliter le côté fondu naturel. Et donc... Oui, c'est ce qu'on veut, quelque chose de naturel. Exactement. On ne veut pas voir les lignes. On veut que ce soit vraiment juste vous, en mieux. On n'est pas dans la métamorphose. Exactement. Comme dans le milieu du spectacle. On n'est pas à l'américaine. Exactement. Ce n'est pas Kim Kardashian. Donc, du coup, on va commencer à poser l'ombre au niveau du dessous de la pommette pour venir sculpter un peu davantage la pommette, à ce niveau-là. Ensuite, les maxillaires qu'on doit réduire un peu, légèrement, estomper légèrement. Puis, on finira par le haut du front. Très bien, allons-y. Ok. Donc, je vais pouvoir utiliser la tranche du pinceau pour bien poser la matière au niveau du dessous de la pommette. Donc, ça crée une ligne naturelle. On s'arrête au niveau du coin externe de l'œil pour ne pas aller trop loin, ne pas tomber dans le sillon. Donc, ça va venir virer le visage. Ah ! Ah oui, non. Ce n'est pas ce qu'on veut. Non, on ne fait pas ça. Et après, du coup, on vient estomper en mouvement circulaire vers le haut. pour bien fluidifier, en fait, le produit, l'ombre et bien l'estomper. D'accord. Donc, la pommette. Donc, on estompe bien. Ok. Il faut bien estomper. Les maxillaires, on part bien de l'arrière du visage et on ramène vers l'arrière du menton, comme ceci, pour m'y regommer. On veillera bien à bien estomper vers le cou aussi pour ne pas donner un effet de démarcation. Oui. Donc là, on est en train de sculpter, déjà. Voilà. On sculpte, déjà. Sculpte, ok. On dissimule, on estompe, on sculpte. On gomme les petits défauts qu'on ne veut plus voir. C'est très bien. Ça me fait beaucoup. Et après, du coup, on va travailler le haut du front, au niveau de la racine des cheveux, pour bien mettre en valeur, en fait, le contour du visage. D'accord. Et du coup, tout ce qui n'aura pas été ombré paraîtra plus lumineux. C'est le jeu de contraste. C'est le contouring. Contouring. Très bien. Alors là, c'est assez rapide. Vous avez le coup de main. Mais si on est une novice et pas très doué comme moi, il faut compter combien de temps, à peu près ? Pour un contouring quotidien, tous les jours, on peut compter 5 minutes. On travaille son teint comme d'habitude. Sauf qu'on va utiliser son produit un peu chouchou favori, la poudre bronzante, avec une technique plus particulière pour venir mettre en valeur le visage. Mais c'est très simple. 5 minutes, ça vaut le coup. 5 minutes pour dissimuler un peu ses défauts. C'est un bon timing. C'est un bon timing, je suis d'accord. Ah oui, là, on commence déjà à voir la transformation. Les fameuses lignes. Les lignes. C'est très, très joli. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît, vous, personnellement, dans cette technique, Charles-Elie ? Alors, moi, ce que j'aime dans le contouring, c'est le fait qu'avec seulement un jeu de contraste, on peut venir vraiment sublimer une femme, son visage, mettre en valeur ce qu'elle adore, parce que c'est ça le plus important, en fait. C'est d'être à l'aise et mettre en valeur ce qu'on aime et dissimuler ce qu'on aime un petit peu moins. Mais oui. Donc, Vanessa, vous avez l'air d'être pas mal, là, comment vous vous sentez ? Vous qui êtes comédienne, justement, vous connaissiez cette technique ? Pas du tout. Je la découvre. Mais oui, 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 c'est très agréable. J'ai hâte de voir le résultat. Oui, moi aussi, moi aussi. Le pinceau aussi est très agréable, il faut le dire. Oui, les pinceaux sont très doux, effectivement. Oui, on a l'impression de se faire masser le vidage, c'est ça ? Là, je vais peut-être terminer aussi un petit peu légèrement par l'arrêt du nez, si on veut souligner un peu son joli nez. On va venir juste poser un petit peu d'ombre légèrement au niveau de l'arrêt. Il faut que ça reste très subtil. Donc, vraiment très léger, une légère ombre et ça va souligner, en fait, la ligne de son nez qui est déjà très harmonieuse. Alors, le contouring, est-ce qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter à tout prix ? Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre des couleurs qui ne sont pas adaptées, bien sûr, des textures qui ne sont pas adaptées non plus et avoir la main trop lourde. Le but, ce n'est pas qu'on voit les lignes sur le visage. Il faut vraiment y aller en subtilité. C'est beaucoup d'estompes. D'accord. Donc, c'est ça, la règle d'or. Exactement. Donc, si vous avez la main lourde, évitez. Voilà, exactement. Donc, du coup, là, on a fait un contouring très subtil. On peut mieux utiliser un blush maintenant pour sublimer un peu la pommette. Ok, un petit blush. Pour donner un côté plus pimpant. Puis là, on aura déjà réalisé les trois étapes du contouring, du coup. Exactement. Tout à fait. Alors, très bien. Alors, ça, c'est la dernière. Alors, ça, c'est pour ? Ça, du coup, on est sur la palette. On va utiliser le blush pour venir apporter un côté bonne mine, frais, pimpant, sur le teint. Si on pose que les ombres et les lumières sur le visage, ça va être trop contrasté. Il faut apporter un côté bonne mine, un côté pimpant, frais. D'accord. Comme ça, elle avait fait un compliment, qu'elle avait eu une petite rougeard. C'est ça. Ou la rosée du matin, comme ça. Exactement. Le week-end à la campagne, voilà. Un week-end reposant. C'est exactement ça. Donc, du coup, sur son visage qui est très harmonieux, on va venir utiliser une technique de blush classique. Donc, on part de la racine des cheveux. Ça va se fondre un peu à l'ombre du contouring. Et on va ramener vers le bombé de la pommette. Un petit mouvement circulaire. Exactement. C'est un mouvement du huit, en fait. Ah, c'est le huit. Et voilà, on ne s'approche pas trop non plus du sillon. Pareil, pour ne pas le marquer davantage, ni trop du cerne. D'accord. C'est vraiment un espèce de contraste très subtil. Très bien. Alors, on rappelle les trois étapes du contouring. La première ? Donc, sur le contouring naturel, on unifie le teint. On unifie le teint. On fixe avec une poudre transparente pour bien matifier et avoir une bonne tenue. Ensuite, on va venir contraster avec la fameuse ombre en poudre bronzante. D'accord. Et après, on vient du coup sublimer avec un blush. Tout simplement. Tout simplement. Bon, très bien. Je crois que vous avez fait une énième fameureuse. Vous confirmez ? Je confirme. Bon, très bien. Alors, merci pour tous vos précieux conseils. Et puis, on vous mettra tous les détails et les conseils sur la chaîne YouTube. En attendant, on se retrouve très, très rapidement pour un prochain numéro de 10 minutes de mode et beauté. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.